Nous poursuivons la discussion avec Daniel Haïk, analyste politique à I24 News, une chaîne de nouvelles israéliennes. Merci d'être avec nous. Merci, bonsoir. Vous êtes à Jérusalem. À quoi ressemble la situation ce soir? Écoutez, je dirais que la situation en Israël, d'une manière générale, est presque un peu paradoxale. Il y a d'un côté, effectivement, une sorte d'effet de panique. Dans la population, on sent parfois cette inquiétude qui jaillit de part et d'autre. Chaque petit cri, chaque petite sirène d'ambulance est peut-être sujette à réveiller l'inquiétude de la population. Mais il y a de l'autre côté, je voudrais vraiment le souligner, il y a un élan de solidarité que l'on ne pouvait pas imaginer encore il y a une dizaine de jours. Je rappelle que l'État d'Israël a vécu au cours des huit, neuf derniers mois une crise aiguë qui a fracturé très sévèrement la population israélienne, la population civile israélienne autour de la réforme judiciaire enclenchée par le gouvernement Netanyahou. Et on peut dire que d'un coup, ce qui s'est passé samedi matin, cette catastrophe, ce sont les termes qui sont utilisés ici, catastrophes, cauchemars, chaos de samedi matin avec l'entrée d'un millier d'habitants, de terroristes du Hamas à l'intérieur du territoire israélien et les massacres qu'ils ont commis, ont réveillé la société israélienne, l'ont ressoudé et on voit des manifestations de solidarité en direction des soldats, en direction des habitants du sud du pays, comme on en avait vu à d'autres occasions semblables, donc à d'autres conflits. Vous le savez, l'État d'Israël a une existence qui a été ponctuée par de multiples conflits. Et donc, c'est un peu paradoxal. Effectivement, il y a une forme d'inquiétude, mais de l'autre côté, il y a aussi une volonté de se ressouder face à l'adversité du Hamas. Ah, c'est intéressant ça. Et avez-vous l'impression, ou est-ce que Jérusalem est devenue une ville fantôme, comme on peut lire, est-ce que les hommes, les militaires sont partis au front? Oui, effectivement, les militaires, les hommes sont partis au front. Bon, il y a très peu d'hommes jeunes, dans une tranche d'âge entre 18 et 40 ans, qui sont dans les villes. Effectivement, la plupart des hommes ont été mobilisés. Il y a eu une mobilisation générale sans précédent. C'est-à-dire, en 48 heures, l'armée israélienne a mobilisé quelques 300 000 réservistes. C'est sans précédent, avec une telle rapidité. Et là encore, je le disais, il y avait cette crise interne au sein de la société israélienne qui faisait craindre que des réservistes ne se mobilisent pas en raison, justement, des critiques en direction du gouvernement Netanyahou. Et bien, aujourd'hui, les responsables de l'armée, les spécialistes de l'armée de réserve affirment qu'il y a une mobilisation de plus de 100 % des réservistes. Tout le monde répond présent pour faire face, comme je le disais, donc, à cette menace qui est perçue comme une menace, effectivement, du Hamas palestinien à partir de la bande de Gaza. Benyamin Netanyahou a pris la parole, je crois, ce soir. Qu'avez-vous retenu de son discours? Eh bien, Benyamin Netanyahou, d'abord, assimile très clairement le Hamas à Daesh. Il utilise, effectivement, des dizaines de vidéos qui sont diffusées sur les réseaux sociaux et dont vous avez certainement vu, en avez eu certaines ces derniers jours, des vidéos qui montrent des massacres d'enfants, de femmes, de femmes qui sont tirées à bout portant par des terroristes palestiniens pour dire que le Hamas, ce n'est pas un mouvement nationaliste, ce n'est pas un mouvement de libération, c'est un mouvement terroriste de la même cruauté que Daesh. Et, d'une certaine manière, ça place le Hamas dans une autre catégorie d'organisation terroriste. C'est le premier message que Benyamin Netanyahou veut faire diffuser pour la population israélienne et pour la communauté internationale. Pour la population israélienne, il parle aussi, effectivement, comme vous l'avez dit, du gouvernement d'Union nationale. Celui-ci devrait se former dans les 48 heures avec, à l'intérieur de ce gouvernement, un renfort militaire puisque les deux des responsables de l'opposition sont des anciens chefs d'État-major comme Benny Gantz, comme Gadi Azenkot, ce sont des anciens chefs d'État-major qui vont donner un renfort certain à un gouvernement israélien qui manquait, on va dire, d'expérience ou d'expérimentation, en tout cas d'experts en matière de sécurité. Et c'est un point important. Ça ressemble, et il l'a dit Netanyahou, ça ressemble au gouvernement qui avait été formé avant la guerre des Six Jours. Et je dois dire qu'on est un peu dans la même constellation. Vous savez qu'il y a quelques jours, l'État d'Israël a commémoré le 50e anniversaire de la guerre de Kippour. Et cette guerre de Kippour, elle avait été déclenchée à la suite d'une défaillance tragique des services de renseignement militaire qui n'avaient pas cru que les armées égyptiennes et syriennes à l'époque allaient attaquer après la défaite qu'ils avaient subie pendant la guerre des Six Jours en 1967. Et bien on se retrouve de manière stupéfiante, inimaginable, dans un même cadre de figure, alors que pendant plusieurs semaines, on était revenu sur les erreurs qui avaient été commises à l'époque, et bien on se rend compte que là encore, les services de renseignement militaire israéliens ont failli et n'ont pas réussi à comprendre ce qui se passait du côté du Hamas, à voir venir cette offensive du Hamas à partir du territoire de la bande de Gaza, alors que par principe, c'est ce que l'on a toujours été habitué à croire, et bien les services de renseignement, le Shin Bet, les services d'enseignement intérieur, les renseignements militaires étaient censés savoir tout ce qui se passe à l'intérieur de la bande de Gaza, d'où, on va dire, le véritable choc que l'on ressent aujourd'hui au sein de la société israélienne après ce qui s'est passé samedi matin. Et en une quinzaine de secondes, est-ce qu'il a été question de l'Iran qui serait possiblement impliqué dans cette attaque surprise? Oui, on dit, et les avis divergent, on dit que l'Iran serait impliqué dans cette attaque, il y aurait eu des contacts, même une sorte d'aval de la part de l'Iran après une rencontre avec un des responsables du Hamas, mais s'il me reste une seconde, je dirais qu'il y a aussi une autre menace, c'est que l'ouverture d'un second front, c'est un scénario qui a été envisagé, le scénario le pire, le scénario catastrophe qui a été envisagé ces deux dernières années par l'armée israélienne, à savoir l'ouverture d'un front dans le sud avec le Hamas sunnite et l'ouverture d'un front dans le nord, le long de la frontière entre Israël et le Liban, avec le Hezbollah chiite. Et c'est la raison pour laquelle il y a de la part des États-Unis des mises en garde très sévères en direction du Hezbollah, en direction du Liban, afin que le mouvement du Hezbollah chiite n'entre pas, si je puis dire, dans le jeu, n'entre pas dans une confrontation avec Israël et n'oblige pas Israël à réagir également. Daniel Hayek, merci beaucoup, c'était fort intéressant. Merci à vous. Soyez prudents.